Aujourd'hui, Adobe InDesign, le format IDML. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça ressemblait un petit peu au format, en fait, au concept de Microsoft Office. Oui, on peut enregistrer une version de Microsoft Office en version intérieure. Donc, si moi, j'utilise 3C5, je peux enregistrer en version ultérieure, soit version 2016, 2011, 2003 à la limite, 2010. Alors, selon le système AKPC, les chiffres pairs et impairs, comme vous savez. Alors, qu'est-ce que je fais dans InDesign pour faire ça? Parce que oui, je travaille avec des versions récentes, toujours, parce que j'enseigne le logiciel. Donc, j'ai toujours les versions comme actuellement, j'ai 2020. Mais j'ai enseigné récemment 2019 ou 2018. Alors, comment je fais pour rendre mes éléments compatibles en tenant compte de la technologie utilisée dans cette période-là où le logiciel CS ou CC antérieure ont fait leur marque? C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités qui sont nouvelles qui ne seront pas possibles d'être utilisées. Donc, il faut y penser très fortement. Alors, dans ce cas-ci, je vais faire une première étape. En fait, je peux exporter mon document. Et dans les choix, j'ai Adobe PDF. C'est sûr que le PDF, c'est l'idéal. Si c'est pour l'imprimerie, bien, l'impression, c'est idéal. Si c'est un document interactif pour le web, interactif. Mais, IDML pour avoir un document compatible avec les versions antérieures. Ça, c'est la première étape. En fait, la première façon de faire. Si je fais maintenant « Enregistrer sous », je vais avoir ici dans le document InDesign 2020, modèle template, modèle 2020, ou encore InDesign CS4 ou ultérieure. Ça veut dire que tous les documents entre CS4 et CC 2020 pourront être ouverts dans ce format-là. Alors, par contre, c'est sûr qu'un peu comme Word, si j'utilise, je ne sais pas moi, la bibliographie automatisée par rapport à des livres que je mets dans mon document et que je l'enregistre en version 2003, ça ne fonctionnera pas ici. Ça va être la même chose. Donc, par contre, le document va s'ouvrir et il pourra être modifié en conséquence. Alors, voilà, j'enregistre et je remplace comme ceci. À votre tour d'essayer. Sous-titrage ST' 501